salut les alchimistes et bien voilà on est sur une partie à quatre joueurs donc vidéo rapport de bataille voilà on va jouer sur un scénario les coffres la version alternative que l'on a fait dans le recueil de scénario numéro 2 donc voilà on joue avec pierre baptiste et puis jérémy on a chacun une faction différente on s'est calé sur 121 points bien sûr en fait on peut se caler sur n'importe quel type de points qu'on joue là voilà donc en gros on a quatre cinq six figurines maximum dans ce qu'on joue pierre je vais jouer avec la garde cobra moi je joue avec le culteur ardos jérémy joue avec avalon et baptiste joue avec caliman voilà on va commencer par présenter un petit peu les faits la liste de chacun et puis après on enchaînera avec avec la suite dans la pierre a joué avec la garde cobra donc emmené par le héros chenzei le disciple le collecteur de savoir et puis un silence donc jérémy va jouer donc une faction avalon donc emmené par le héros lottarius avec deux novices et puis quatre crus donc là c'est un peu du nombre en fait malgré les 121 points il y'a quand même pas mal de figurines baptiste va jouer la république caliman emmené par le héros ibrahim avec un jaraya un gulam et puis le belluaire et de mon côté je joue les cultes dorados emmené par le héros kéronis avec trois flagelleuse et puis une vestale voilà le scénario qu'on va jouer ce sont les coffres et les coffres alors pour ceux qui connaissent effectivement il ya les trois coffres centraux mais là en fait on va faire une version alternative du scénario et donc il ya deux coffres supplémentaires le coffre central sera à cinq points et ensuite on va faire un tirage au sort pour y aura les autres coffres en fait il y aura une valeur 6 2 valeur 7 et une valeur 8 le but du jeu en fait ça va il va falloir qu'on amène nos figurines à un pouce ou moins d'un coffre le crocheter en fait pour faire descendre la valeur et à la fin du tour on regardera qui croit à crocheter entre guillemets les coffres en dernier on marquera des points de victoire en fonction voilà et puis après il ya aussi la règle en fait de pouvoir déverrouiller un coffre je vais pas trop expliquer un petit peu tout ça je pas trop rentrer dans les détails on expliquera ça un peu au fur et à mesure de la vidéo donc en fait on va commencer par faire la pose des décors et il va falloir déterminer qui commence qui est le joueur à parmi nous tous alors ce que je vais faire je fais 1 2 3 4 5 6 de ce côté voilà 6 donc ça va être entre jérémy et baptiste et je vais faire 1 2 3 4 5 6 et donc c'est baptiste qui va être le joueur à voilà déjà tu as déjà gagné un premier truc donc là on va commencer à poser les décors donc comme baptiste le joueur à c'est lui qui va commencer à poser les décors donc on va en avoir deux par personne le principe à chaque fois c'est de poser un décor pas dans une zone de déploiement adverse et au moins trois pouces d'un objectif et au moins trois pouces d'un autre décor donc baptiste c'est bon vas-y tu peux commencer à poser un décor voilà et ben ça marche donc on fait dans le sens des aigus du monde donc maintenant moi je vais en poser un je vais poser bon je vais en poser un on va dire par ici à toi pierre voilà ensuite c'est à toi jérémy de poser un décor ouais on veut un côté un peu symétrique des choses voilà baptiste ça marche moi je vais en poser un autre moi j'en pose un autre ici à toi pierre alors pas dans la zone de déploiement adverse mais par contre tu peux poser sur le côté comme ça tu peux très bien mettre sur un côté de table voilà c'est vrai qu'après les décors ça peut servir un peu à bloquer les lignes de vue à bloquer le passage aussi voilà et donc le dernier et voilà voilà donc là tous les décors sera bien utile qui sont posés ouais bah remarqué que j'ai un manque de place oui ça va toi tu as le champ libre là t'es tranquille voilà je voulais le champ libre tout juste pour aller là bas c'est sûr voilà donc ça c'est fait et donc maintenant on va commencer à poser les comment dire les les composants parce que bien sûr il y a un qui a voulu faire un peu malin qui a joué un alchimiste il n'y a que pierre qui joue un alchimiste tous les autres on n'a pas fait d'alchimiste donc on est obligé contraint de poser chacun deux composants donc c'est le joueur b donc c'est moi voilà ça va être posé donc bien sûr sur un décor il y a comment dire on peut mettre qu'un composant par décor donc moi je vais en poser un ici voilà hop ensuite c'est à pierre de poser c'est à toi de pierre de poser un composant et c'est au moins en fait on peut pas le mettre dans le même quart de table par exemple moi j'ai posé ici je pourrais pas remettre dans mon quart de table pierre pareil à poser ici il sera obligé de poser dans un quart de table adverse donc jérémy à toi ensuite voilà baptiste à toi donc moi maintenant je vais poser là bas par exemple pierre à toi de poser un autre ouais ouais tu peux mettre un peu ici après on peut ajuster aussi donc jérémy à toi de nouveau de poser l'autre et puis voilà donc voilà la pose des composants seront effectués voilà donc maintenant on va commencer on va passer au déploiement des troupes alors le principe c'est que celui qui a le plus de cartes de profil commence le déploiement en l'occurrence jérémy et moi on a cinq cartes donc ça va se jouer entre tous les deux et comme on a le même nombre de cartes il faut qu'on fasse un jet d'esprit en opposition donc on va lancer deux dés hop moi je lance fait quatre et huit ça fait douze et toi tu fais six et sept treize du coup c'est toi qui remporte le jet donc tu vas que je dis pas une bêtise le perdant donc c'est qui commence le déploiement du coup c'est moi qui commence à me déployer donc voilà donc on va commencer à déployer les troupes on va faire au fur et à mesure donc comme j'ai perdu que c'est moi qui doit commencer voilà en fait les ce qu'il faut savoir c'est que l'une zone de déploiement c'est à plus de 8 pouces des coffres donc voilà on a une petite zone ici de quatre sur quatre enfin 7 et demi 7 et demi un truc comme ça donc voilà moi j'ai posé une première figurine à toi pierre donc de poser une figurine donc voilà l'intersection en fait des deux coffres et puis on fait dans le sens des aiguilles d'une montre ensuite c'est à jérémy baptiste à toi de poser une figurine voilà c'est bon c'est à fait ok voilà moi j'en pose une autre allez vas-y à toi pierre à toi jérémy donc là comme jérémy en fait à deux filles sur la même carte il est obligé de déployer les deux filles yonnes de la carte ensuite à baptiste moi je pose une autre comme ça une flagelleuse pierre c'est bon notre ami léotarius là bas que jérémy à toi baptiste le jarria moi je vais poser la vestal ici à toi ah oui furtive donc là t'es pas obligé de déployer c'est ça mais en fait attends celle s'il était furtive elle est pas furtive celle-là bah non ça serait ce qu'ils ont d'ailleurs c'est furtive à toi baptiste ok et puis moi je déploie un ceronis ici et puis bah il reste ah bah non toujours à toi jérémy parce que comme la figurine chenze est furtive en fait on la déploie en dernier voilà et puis voilà le chenze qui reste voilà donc là le déploiement des figurines est fait voilà on est chacun dans notre petite zone voilà donc c'est ça cette phase là est terminée donc voilà donc là je vais expliquer un petit peu les règles du multijoueur ça il n'y a pas grand chose qui change en fait avec les règles à deux joueurs alors on joue dans le sens horaire c'est à dire que pareil on va faire un jet d'initiative celui qui va remporter le jet d'initiative va décider quel joueur va commencer donc ça ok là dessus c'est un peu c'est normal on joue dans le sens horaire donc dans le sens des aigus d'une montre ensuite la règle de passer qui est pas un petit peu différente on en a parlé justement si admettons moi je vais comme admettons je débute le tour je débute le tour pierre par exemple pourrait très bien passer jérémy joue bat il joue moi je rejoue et si par exemple pierre décide encore de passer et si les autres joueurs décident de passer c'est à partir de ce moment là en fait où le tour s'arrête il faut que tous les joueurs derrière celui qui a commencé à passer doivent passer aussi pour que le tour s'arrête voilà donc c'est un peu la même chose qu'à deux joueurs sauf que là bien sûr il faut que tous les autres joueurs et passer aussi et puis la petite différence en fait avec une partie normale où en partie à deux joueurs il n'y a pas de nombre de tours définis c'est on peut jouer autant de tours qu'on le veut là on va jouer cinq tours maximum et à la fin du cinquième tour comment dire celui qui aura marqué le plus de points de scénario ben en fait si le nombre de points de scénario pour remporter la victoire n'est pas atteint à la fin du cinquième c'est le vainqueur qui en possède le plus qui gagne la partie donc on joue cinq points cinq tours et celui qui marque le si on un joueur n'a pas fait les onze points sur le scénario c'est celui qui aura marqué le plus de points de scénario qui gagne la partie alors il y a une règle enfin comment est une question de jérémy effectivement au niveau de décimer les figurines adverses alors effectivement c'est tout à fait possible de tuer par exemple complètement les figurines d'un joueur mais il faut au moins qu'il reste au moins une figurine d'un joueur adverse en jeu si admettons je sais pas moi toutes mes figurines sont tués et celles de pierre sont toutes tuées il faut au moins qu'il y ait une figurine de baptiste qui reste en vie pour que tu puisses gagner si tu tues bien sûr toutes les figurines de tous les adversaires là c'est une égalité tout le monde enfin égalité pour tout le monde donc il faut au moins garder une figurine d'un adversaire en vie comme les règles à deux jours en fait il fallait pas dire ça donc là maintenant on va mettre l'école les valeurs de coffre en fait sur les voilà sur les coffres donc le coffre central est à cinq points alors comment en fait pour expliquer c'est à dire qu'une fille qui va être un pouce ou moins un coffre va pouvoir dépenser un point d'action pour descendre le coffre du coup il passerait à quatre et c'est bien admettons si c'est baptiste c'est lui qui contrôle ce coffre pour chaque chaque coffre contrôlé on marque un point de victoire à la fin du tour si bien sûr quelqu'un d'autre par exemple pierre arrive avec sa figurine dépense un pa il est à quatre il va descendre à trois et donc c'est pierre qui contrôle le coffre voilà donc ça c'est assez simple par contre après le truc à savoir c'est que quand le coffre est à 1 par exemple et admettons si c'est jérémy qui le qui le crochète à 1 et bien il tombe à zéro dans ces cas là il va exploser il ya on va lancer autant de points de dés en fait que la valeur du coffre initial donc par exemple on lancerait cinq des blancs et pour chaque six en fait toutes les pignes qui sont à 1 pouce perdent un point de vie et dans ces cas là quand le coffre est crocheté et bien le joueur qui l'a crocheté va marquer deux points de victoire et ce à chaque tour donc c'est super important d'essayer de crocheter bien sûr un coffre parce que ça va faire marquer deux points à la fin du tour deux points à la fin du tour prochain etc etc donc ça ça permet évidemment de marquer beaucoup de points donc c'est un truc il faut faire assez gaffe c'est voilà il faut faire assez attention à ça une autre chose en fait une figurine ne peut dépenser qu'un pa pour crocheter c'est à dire on peut pas crocheter deux fois de suite on peut pas dépenser un pa pour crocheter le coffre et redépenser un autre pa pour recrocher un autre coffre il ya que les figurines 3 et 4 pa par contre qui peuvent crocheter deux fois c'est à dire par exemple ça va crocheter donc une fois à quatre ensuite ils peuvent faire je sais pas une marche ou bien faire un combat ou un tir ou n'importe quoi et recrocheter derrière donc c'est à dire un pa pour crocheter un pa pour faire autre chose et un autre pa pour crocheter donc ça pareil c'est un truc qu'il faut qu'on fasse gaffe au niveau des joueurs parce que ça veut dire qu'un coffre qui est à deux points et bien il peut être crocheté deux fois de suite dans le tour par une figurine qui a trois pa donc voilà au niveau stratégique qui est un petit truc intéressant à jouer à ce niveau là donc le coffre central est à 5 voilà donc ça c'est fixe et ensuite il y a un coffre il ya deux coffres que j'ai pas de bêtises un coffre à 6 deux coffres à 7 points et un coffre à 8 donc là ce que je vais faire je vais le faire donc c'est aléatoire donc on va faire un deux trois quatre cinq six donc un deux trois quatre cinq six voilà donc ça va être sur ces deux coffres là donc là je vais faire un deux trois quatre cinq six voilà donc là ça ça va être le coffre ici à six points ensuite les coffres à 7 donc je vais faire pareil il en reste trois donc un deux trois quatre cinq six un deux trois quatre donc là ça va être un coffre ici à 7 je vais mettre un petit point 1 1 donc pour comprendre un des rouges pareil là que là maintenant le coffre à 7 1 2 3 4 5 6 donc voilà donc là ça ça va être un coffre aussi à 7 et le coffre à 8 celui qui reste voilà et là bas donc on met un petit 2 voilà comme ça au niveau des des rouges on sait que c'est une valeur au dessus de 6 5 et 6 voilà donc là les valeurs des coffres en fait sont spécifiés sur le scénario et puis maintenant on va pouvoir commencer la partie donc la partie va se jouer en 11 points de scénario donc par exemple quelqu'un qui crochète un coffre à la fin du tour et qu'il le contrôle il marque un point de scénario et par contre on marque deux points par coffre déverrouillé donc voilà et donc la partie se joue en ce point de scénario et comme j'expliquais ça c'est cinq tours maximum et à la fin si un joueur n'a pas fait 11 points à la fin de la partie c'est celui qui aura marqué le plus de points de scénario qui gagnera la partie donc voilà donc la partie va pouvoir commencer donc on va commencer par le jet d'esprit en opposition donc chacun en est tous toutes les jeunes sont en blanc donc on va prendre chacun 2d et puis voilà on jette 2d et on va additionner la valeur d'esprit donc moi j'ai fait huit plus suite 16 6 et combien si c'est 8 14 8 et 7 15 et toi baptiste tu fais 10 et tu n'as même pas une filière non 8 18 donc du coup c'est toi baptiste qui gagne le jet d'esprit en opposition du coup tu décides qui commence à jouer qui commence à apprendre à jouer tu joues jérémy d'accord donc jérémy voilà tu commences donc tu es obligé d'activer une carte ce jour et vas-y donc ok donc tu fais tu joues ton novice là et puis tu fais une course et ça donc tu dépenses tes deux points d'action voilà c'est ça il est donc dépense de points d'action pour faire une course est arrivé à un plus ou moins du coffre du coup baptiste à toi de jouer on va vite les parles voilà merci monsieur comme disait le grand proverbe tu joues ibrahim directement toi tu veux jouages fin moi je sais pas tu fais ce que tu veux mais je conseille pas de jouer ton héros premier surtout qu'il a 3p1 mais c'est comme tu veux je vais jouer je vais jouer les les fleurs je vais jouer une flagelleuse ici tiens si tu peux passer le le mettre ouais merci je vais faire une course ici à 10 voilà avec elle je vais arriver comme ça voilà à toi de jouer pierre je passe tu passes ok je crois que ça va être le maître du passe passe lis c'est ça donc jérémy c'est à toi de jouer vas-y je passe tu passes ok c'est pas possible c'est quoi ces bêtises là de moi ton maître ou toi alors attend lui il a 3p1 ouais attend on va faire une course ok la course est large ouais 12 il te reste un point là dessus tu veux tu peux crocheter le corps allez on crochète là mais c'est explosé là non 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 celui il a 7 celui-là il a rien écouté non du coup moi je pensais il était à 1 j'ai commencé à pute à rien il passe à 6 c'est toi qui le contrôle oh yes let's go d'accord donc on doit gagner un point là non non mais c'est à la fin du tour j'ai arrêté je suis à la retraite moi donc bah moi de jouer bah écoute moi je vais jouer cette flagelleuse qui va faire une course et je vais aller par là moi hop je vais arriver ici voilà à toi de jouer pierre je passe ok jérémy à toi donc là tu départ tu fais tes deux recrues qui dépensent chacun de pa et qui font une course l'un et l'autre t'en m'as même pas à mesurer non c'est sûr voilà 10 oui de toute façon on est à 8 pouces des des coffres donc c'est tranquille bah oui on est à 8 mathématiquement je suis large baptiste à toi de jouer tu peux passer si tu veux enfin tu peux continuer de jouer donc tu fais quoi baptiste tu veux tiens voilà voilà puis ratons va envoyer l'âme mais que là tout ce que vous ça suffit j'ai fait une course du coup d'accord à moi de jouer tiens pour ça ce que je vais faire parce que je vais faire bon allez tiens on va être joueur un peu je vais prendre la flagelleuse là qui va faire une marche comme ça et puis qui va charger ton gulan à 6 voilà pas de soucis je me mets comme ça du coup je joue une carte d'attaque brutale là quand on charge on est obligé de jouer une carte d'attaque je fais une brutale baptiste a plus de pa donc tu es obligé de faire une inactif yes donc du coup j'ai deux dés plus un des bonus de charges je vais être 3d et c'est pas fameux on s'en agresser alors toi tu as 10 de défense moi j'ai 4 de combat mais non non je suis en rouge moi les flagelleuses elles sont en rouge ah bah allez hop là par contre ça marche bien là par contre ça marche beaucoup mieux du coup tu prends 4 dans la tête parce que je fais voilà je fais ici double hache et comme je dis que j'ai fait une bout de talle je décale à droite donc ça fait 4 je pense la partie très courte pour moi voilà donc pierre à toi de jouer carrière en tournoi ah bah elle a duré longtemps après la paix extrait glorieuse mon meilleur rang c'est top 5 il y en avait deux dans le moment où esprimer l'autre et là moi je n'ai pas le tien alors moi ce que j'ai fait là je vais me déplacer de façon très très dangereuse je ramasse le composant ouais il est dans la zone ok donc là tu ramasses 4 composants donc à jérémy c'est à toi de jouer je vais faire beaucoup de gameplay je passe tu passes ok oh la la baptiste moi ça parle à ibrahim et il va il va il va il a des choses à dire j'avais qu'il faire son stage de topopie voilà ibrahim là alors attend il est où il est là c'est ça lui c'est du 5 7 12 il avance et tu tapes il y a 4 pa t'inquiète pas il y a 3 à 3 3 pa il a été nerfé il n'a jamais eu 4p1 jamais mais quand je sais je vais faire une marche à une marche ouais attends mais ça fait ça et du coup j'ai chargé ton ton abdoul kaderle d'accord la flagelleuse tu vois toi non je serai pas là je serai pas là pour voter hop là et ça dégage allez hop là ton truc là à l'aujourd'hui d'allonge en plus à l'arrivée et ben vas-y donc comme a du coup tu fais une brutale aussi je suis actif là donc tu as 2d plus un dé bonus de charge on va lui mettre ce qu'elle mérite elle attaquait un enchaînement toi elle attaquait un de mes frères et hop là ça dégage donc moi j'ai 10 de défense ça j'ai combien de temps toi tu as 6 de force attend vas-y attends ouais bah je fais épée hache ouais ouais tu veux prendre ça épée hache ça te fait 3 étudié qu'à la droite hein oui oui ça fait 3 quand même 3 attend c'est laquelle c'est celle-ci ouais il a enchaînement bien sûr 1 2 3 voilà après tout à quoi sert d'avoir qu'à dalle voilà j'ai déjà pris trois points de vie en moins vas-y bah t'as l'enchaînement donc qu'avec 2d allez hop là par contre tu décales à gauche maintenant bon ça fait quand même 3 3 donc 1 2 3 donc là il lui reste 2 points de vie allez la racaille ça dégage il te reste un point d'action tu fais quelque chose ou pas tu vois j'ai fait une marche et ah il reste un point d'action je pourrais taper tu peux retaper avec deux plans mais alors lui tu sais t'en as quand même deux derrière en fait qu'ils sont ici tu sais ouais mais ça c'est let's go vas-y vas-y bah Ibrahim je vais te le fumer moi tu vois donc là t'as plus que 2d maintenant c'est ça battez vous allez ça dégage la racaille là allez voilà de toute façon allez voilà bon là tu fais combien tu fais euh 4 mais tu en plus tu décales à droite 5 donc bon voilà elle est atomisée donc 5 il est resté que 2 points de vie t'as attaqué un de mes frères elle est morte c'est fini t'attaqué Suleymane ok donc maintenant c'est un mode de jouer bah écoute Ibrahim comme ça en pâture moi je vais pas me gêner je vais faire une marche et puis après je vais charger même les deux et le Gullam et Ibrahim ouais mais il a 12 de défense Ibrahim jamais tu le touches avec ton truc bah tu vas voir tu vois si je vais pas le toucher j'ai des trucs qui commencent en rouge et alors bah tu vas voir la Vestal donc la Vestal donc j'ai 2d plus 1d bonus de charge je fais 6 et 5 11 à ta 12 de défense et hop là la racaille là ok donc c'est raté c'est raté malheureusement il me reste 1 pa je vais peut-être continuer à taper sur le Gullam du coup je vais faire le Gullam et ce que je vais faire c'est que je vais faire rite 200 c'est à dire je dépense 1 point de vie pour avoir un dé bonus c'est comme le flagellant dans le dark azen donc voilà a c'est chaud triple 1 bon bravo ah c'est chaud bon bah voilà du coup la Vestal elle a fait que de la merde c'est à toi de jouer pierre il va falloir que je sois intelligent il va faire deux marches Il va faire deux marches, hop, il crochet. Ok, donc il passe à 6. A toi Jérémie de jouer. Moi je passe. Tu passes. Donc toi tu n'as plus rien à jouer Baptiste, moi je vais jouer maintenant Kéronis. Cette fois-ci je vais essayer de le fumer, notre ami, parce qu'il me casse un peu les pieds. Tu tapes pas à la République. Je fais une marche et je vais recharger Ibrahim. Cette fois-ci j'ai 6 en combat. Donc je fais une gouttale. Il y a des petits double 1 là. Double 4 dans ta tête. Donc là ça fait 5 points de vie en moins. J'ai envie de me concentrer de l'action. Là c'est les pays. Il me reste 1 PA. Ah ouais j'ai le Rite 200 avec elle aussi. Je fais le Rite 200 aussi donc du coup je me coche 1 point. Et du coup j'ai un dé bonus. Je subis des agressions. Et bing ! 5 points de vie encore dans ta tête. Ah mais il est mort ! C'est vrai ? Ah bah mince alors Ibrahim ! Ah bah il a pas tenu longtemps lui ! Ah bah attends elle t'es fou toi et encore t'as de la chance. T'avais plus de PA, t'aurais dû garder un PA forcément. Je veux dire tu l'as donné en pâture avec 3 figurines un peu lites. Ecoute ! Ecoute ! Moi je suis là pour proposer du jeu. Bah oui oui c'est sûr ! Je suis pour Red Bull moi ! Bah à toi de jouer à Octer. Mais t'as passé toi ? Oui il avait passé. C'est à toi de jouer maintenant. Bah il vous reste 2 figurines et 2 gameplays de Dodon encore à beaucoup. Et d'attaquer la république. Un petit silence. Ouais le silence. On va faire une marche à partir de là-bas. Parce que lui il s'était fait dans les vidéos. Ah oui d'accord, c'est la règle spéciale qui permet de se déplacer au décor. C'est une marche. Ouais pour expliquer le silence en fait quand il est au contact d'un décor. A la fin ou au début d'une action il peut se replacer à un autre point du décor. Donc là une marche et il te reste encore un PA. Non il ne l'a pas. Tu restes là ? Ok. Toi tu rinses un peu les murs toi en fait. D'accord. Bah en même temps c'est toi qui as designé ça. Donc c'est à toi de jouer Jérémy. De toute façon il n'y a plus que 2 à jouer maintenant parce que nous on a plus de suivre. En fait affronte on regarde. Elle affronte la république des vallons. Oui c'est ça oui. Moi je vais prendre mes recrues. Elles se sentent bien, elles se sentent en sécurité. Elles vont foncer. Ouais voilà son large. Nickel. Elle va se mettre là. Tranquille. Et son copain parce qu'il se sent seul. Il va venir à côté. Ok tu as fait une muraille toi. Une muraille de recrues quoi. Et donc Pierre c'est à toi de jouer maintenant. Shenzé elle va faire une marche. Tu t'approches pas des recrues ? Moi aussi. C'est une deuxième marche. Elle passe à travers le décor. Ouais avec le bon ouais. De toute façon elle est trop haute. Et elle va charger son truc là. D'accord. Tu comprends pas pourquoi personne ne veut. Et donc moi j'ai PPA donc je suis obligé de faire un actif. Et puis toi je sais pas tu joues quoi. Une rapide ou une normale ou une brutale. Enfin j'imagine tu vas pas jouer une brutale. Non on va jouer une normale c'est bien. Ouais parce que pour montrer en fait c'est qu'elle a une carte de... Une table de dommages un peu inversée. Voilà donc évidemment de jouer des brutales avec Shenzé c'est pas vraiment le bon truc. C'est le beau jeu. Tu fais quoi toi ? Une normale. Une normale ok. Mais faire brutale c'est beau jeu. Ouais. C'est tout complètement quoi. Donc voilà. Donc moi de toute façon j'ai combien ? J'ai 10 de défense. Et toi t'as 7 de combat. Oui c'est la plus haute valeur de combat du jeu. Ouais tu prends 7. Et tu peux... C'est une normale. Ah c'est 4 c'est ça ? Ouais c'est normal. Ok donc 4 c'est celle-ci. 1, 2, 3, 4. Voilà. Donc là j'ai pris 4 points de vie. Vas-y Jérémy ça va te jouer. Jérémy il te reste 2 figurines. J'abandonne beaucoup. Donc là tu fais une course. Je crochete. Ouais puis tu crochetes ok. Du coup il tombe à 5. Ça tombe à 5. Ça tombe à 5. Vous vous passez du coup ? Non. Jean l'habitera. Il a fait crochet. Et donc ouais tu... Il dépasse s'il vous plaît. Il traite ton novice. Elle est honteuse. Il fait 10 courses. Voilà. Il va se rapprocher de ses copains. Il va au champ. Regarde ça mais c'est... Ok ça marche. C'est une manifestation là. Ouais il y a du monde. Il y a des gilets jaunes qui me font un peu trop loin. Voilà donc là c'est fin du tour puisqu'on a activé tous nos figurines. Donc du coup ce coffre là il est possédé par toi Jérémy. Celui là par Baptiste. Celui là par Pierre. Donc du coup voilà c'est que vous remportez chacun un point de scénario. Donc voilà on va débuter un nouveau tour. Donc on va refaire un jet d'esprit en opposition. Et je suis en train de penser tout à l'heure que moi en plus comme un idiot j'ai jeté en blanc. Mais je ne peux pas. J'ai toutes mes figurines qui sont en rouge. C'est pas un peu chef ? Non mais non. J'ai complètement planté. Donc j'aurais dû jeter en... Quelque coup ça change quelque chose. Non. 8 et 8, 16 pour moi. 16. Moi j'ai en blanc donc je gagne. 8 et 8, 16. Et toi tu as 16. Et toi tu fais combien ? 13. Tu peux jeter en blanc toi avec... Toi tu fais 15. Et il a 8 aussi donc de toute façon il perd. 16 donc il faut qu'on relance tous les deux là. C'est moi qui n'ai quitté pas. Moi j'ai 13. Moi j'ai fait 7 et 8, 15. Bon il faut qu'on relance. Parce que tu as trop de gueux. 5. Moi j'ai 3 jambes et toi tu as 6 gueux. C'est toi qui remporte le jet. Tu décides qui commence. Je vais jouer. Et je vais utiliser mes parts de sorcier de lui. Ouais. Grâce à lui en faisant une marche. Là. Et je vais lancer ma formule. Qui a le mot d'esprit entre elle et lui ? Moi j'ai 6. Bah lui doit avoir 6 aussi. Pareil. Ouais. Bah je vais lancer sur toi. D'accord. Alors j'ai des améliorations à la pierre. Une pierre pour les six juges supplémentaires. Et une pièce pour un peu de déplacement. Sachant que c'est déplacé de 2 pouces. De toute façon déjà tu es obligé de dépenser tes deux composants. Pour lancer la formule. Ouais. Les pierres je peux dépenser après mon grève. Oui. Tout à fait. Ça passera. Voilà. 7 plus 2 niveaux de concentration ça fait 9. Et moi comme j'ai 6 en esprit ça passe. Ça marche. Toujours une pierre pour les six juges supplémentaires. Et 3 pouces. Et on va augmenter 3 pouces. Donc là j'ai plus de 5. D'accord. Donc ma figurine en fait. Il lance une formule. Sur cette figurine. Qui va devoir se déplacer. C'est la distraction ce qu'on s'appelle. Et du coup. Je vérifie qu'il soit bien à distance les deux figurines. C'est bon. Et donc là c'est. Bye bye la racaille. Voilà. Donc du coup il fait. Il fait. Il repousse en fait les figurines avec la formule alchimique qu'il a lancé. Et là le côté très intéressant avec Shenzi. C'est bien sûr qu'il va enlever ma figurine. Mais du coup en plus on va devoir faire un désengagement. Sachant qu'elle a 7. Mais elle me ramène pas ton truc là. Si tu veux me le ramener. Bye bye la racaille. Mais on renvoie la. Non mais la république alimane. De toute façon je crois qu'elle va mourir. Ah on va pas aller par là. Je suis même pas sûr qu'elle va. De toute façon. Non on va plutôt l'envoyer. Parce que en fait on va devoir faire un jet de désengagement. Sachant que j'ai 2. Et je suis en jaune. Et que Shenzi a 7. Et à mon avis tu risques de faire un 4 ou un 5. De toute façon. Je pense qu'elle va mourir avant de faire le déplacement. Donc là on est obligé de faire un jet de réflexe en opposition. Donc je jette 2 dés jaune. Je fais 9 et 2, 11. Et toi tu jettes 2 dés blanc. Allez un petit double 1 ça serait bien. 7 et 7, 14. Donc du coup tu gagnes le combat. Enfin le jet de réflexe en opposition. Et du coup il peut me taper avant que je quitte le combat. C'est une rapide. C'est une rapide. C'est une rapide. Voilà. A3. Il me reste un point de vie. Let's go. J'ai de la chance. 1, 2, 3. Il me reste juste un point de vie comme ça. C'est trop bien le jet de dés. J'adore ça. J'en branche. Voilà donc là ça c'est fait. Jérémy c'est à toi de jouer. Le gameplay est fantastique. Il me met 2 Roku là. Chacune c'est ça ? Chacune. Donc 8 t'as pas ça. A6. Ouais c'est ça. Et les deux autres PA ? Elles gardent leur PA. Elles gardent leur PA ? Ok ça marche. Baptiste à toi de jouer. J'ai rien. Il va te mettre ce que tu mérites là. D'accord. On va se charger à 7. Tu ne charges qu'une seule ou les deux ? Chacune. Ok. Tu n'es pas la langue. Non non. Tac. Et du coup tu charges quelle fillonne en premier ? C'est laquelle qui est l'OHP là ? Elle n'a pris qu'un point. C'est laquelle qui a moins de points de vie ? C'est de même ? Celle-ci il reste 1, 4, 9. Ouais elles ont le même nombre de points de vie en fait. Il reste 9 et 9 chacune. Celle-ci elle est un peu plus costaud quand même. Elle est plus forte. Mais elle elle est en enchaînement. Je t'appelle celle qui est enchaînement. Je t'appelle celle qui est enchaînement. Je t'appelle celle qui est enchaînement. Donc là c'est le Jaraya. Ok. Donc là on choisit chacun une carte de combat en secret. Et par contre Baptiste est obligé de jouer une carte de comment dire ? Une carte d'attaque. Moi par contre je peux jouer la carte du jeu. Tu peux faire inactif quand je te charge. L'attaque rapide par la caméra ? Voilà c'est bon moi j'ai choisi ma carte. Ok. Donc là moi j'ai choisi une normale et une normale. Donc voilà on a choisi tous les deux une normale. Donc du coup on est d'abord obligé de faire un jet de réflexe en opposition. Ah ah ! Donc moi je suis en rouge. Donc je fais 5 et 4, 9. Et toi tu as en blanc ça. J'ai 2D. Ouais 2D ouais. 4 et 1 plus 4... Bah du coup 9. 5 et 4, 9. On fait tous les deux 9 et on a tous les deux 4. Du coup il faut qu'on relance. En fait comme on a la même valeur de réflexe on est obligé de relancer. Je fais 6 cette fois-ci. Et là tu fais beaucoup plus. Donc du coup c'est toi qui tape en premier. Et là j'ai un bonus de char. Ouais t'as un des bonus. Allez allez allez. Et là bah moi j'ai 11 de défense. Donc toi t'as 4 en combat c'est ça ? Ouais bon. Donc ça fait 2 points de vie en moins. Allez sympa. 1, 2 donc du coup tu me passes en jaune. Allez let's go ! Et maintenant c'est à moi de taper. Bah non j'ai fait qu'une... Ah ouais c'est vrai. Attends t'as un autre paire après. Plus d'étape plus 16. Alors je réfléchis. Ah bah non je vais juste taper avec 2 dés. Je fais 6. 6 et 5, 11. Ca passe tout juste. Du coup je te fais 2. Et j'ai l'enchaînement. T'enchaînes rien du tout. Et je vais faire le rite 200 sur l'enchaînement. Mais il est en train de se taguer les veines pour me faire plus mal. Non c'est pas tailler les veines. Le rite 200 permet d'avoir un dé bonus en fait. Du coup bah de 6, encore 2. Encore 2 points de vie. Et il te reste encore 1 pa avec le genre. Je m'en fous. Tu retapes sur la même ? On repose du jeu moi. Tu retapes sur la même ? Ouais ouais. Donc cartes de combat. Red Bull chez 10 out. Et il lui reste combien ? Tente des choses. Ok ça marche. C'est bon. Je fais une rapide. Je fais une rapide aussi. Ok. Donc là on a un dé bonus. Sur la rapide on a un dé bonus sur le réflexe. Toi tu es en jaune. Moi je fais 9 et 4, 13. J'ai des blagues à faire sur les jaunes. Alors tu fais 7 et 4, 11. Donc c'est moi qui tape en premier. Et je vais refaire ici le rite 200. Il va se calmer. Donc du coup ça me permet de me passer en blanc. Ça règle la madame ? Ouais mais sauf qu'à chaque fois je fais rite 200 je perds un point de vie. Je fais toujours 6. Donc du coup ça fait 2. Et j'ai l'enchaînement. Oh non. Pitié monsieur. Allez je refais encore le rite 200 pour encore avoir un dé bonus. Pitié monsieur. Ne t'arrête pas. 6 à 6 ça va. 6 et 5, 11. Et du coup tu repères 2. Donc tu es mort. Ah non j'ai rien. Merde. Par contre elle il lui restera plus que 1 point d'action à la Vestal. Bon. Du coup c'est à moi de jouer. C'est à moi de jouer. C'est mon coffre. Tu dégages. Ah ouais le gulam il était bien entamé. Alors attends ça c'est le coffre que tu possèdes toi. Bah du coup ce que je vais faire c'est que je vais jouer Kéronis. Qui va charger les 2 figurines ici. Et le gulam et le belluaire. Je vais taper sur le gulam. D'accord. Tape sur Suleyman. Donc là je suis en rouge moi. Je suis en rouge comme ça. Il me reste... Enfin voilà tu vois j'ai perdu 1 point de vie. Il faut qu'on choisisse la carte de combat. Toi t'es en combien ? Toi t'es en jaune par contre là. Ok. Ok j'ai choisi ma carte de combat. Moi j'ai plein de normal. Normal aussi. Donc en rouge moi j'ai 2 dés rouges. Pour le jet de réflexe je fais 6 et 5 et 11. Toi t'es en jaune. Tu fais 4 et 5 et 9. Du coup c'est moi qui tape en premier. Et ce que je vais faire c'est que je vais faire le rite de sang. Il n'en a pas mal ça il est l'even lui. Et donc du coup j'ai 3 dés jaune. 4 dés jaune même. Parce que j'ai un dé bonus et le rite de sang donne un dé bonus. C'est un sacré pastis. Donc toi t'as 10 en défense. Donc je vais prendre ça le 3 et 1. Ca fait 3 points de vie en moins. Allez Souleymane il va retourner vite fait à la case bas. Allez il est en rouge déjà. Donc tu peux taper avec 2 dés toi. Il va se régaler. Oh la la la. 4 et 5 et 9 ça rate j'ai 11 de défense. Il me reste encore 2 pa et toi il te reste 1 pa. Bah écoute je te retape. J'en connais une armée qui va pas faire l'entre eux. La République Aliman va vite sombrer. Je fais une brutale. Tu fais une rapide. Donc là en jaune moi j'ai un dé malus et toi t'as un dé bonus. Donc toi t'es en rouge. Donc dé malus ça veut dire que là je jette 3 dés. Je suis obligé de prendre les 2 plus mauvais. Donc ça fait 5 et 5-10 pour moi. Et toi t'as un dé bonus en rouge. Tu fais 5 et 5-10 aussi c'est ça. Donc il faut qu'on relance. J'ai fait 3 et 5-8 et toi tu fais 9. Donc du coup tu tapes en premier et tu as 2 dés. Tu fais 5 et 5-10. J'ai 11 de défense donc ça rate. Let's go ! Et moi j'ai 3 dés parce que j'ai un dé de bonus contre toi. Puisque t'as fait une rapide et j'ai fait une brutale. Yes allez Souleyman vous rejoindre tes siens. Donc là je te fais 7 et 6-13. Je fais 3 décale à droite puisque j'ai fait une brutale. Ça fait 4 et t'es mort. Allez Souleyman mais il reste plus que le Belluaire. Voilà. Et du coup il me reste 1 PA. Il me reste 1 PA. Ah ouais ça c'est toi qui le contrôle celui-là. De grands bouleversements. Je sens un grand bouleversement de la force. Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je te tape ou est-ce que je prends le contrôle du truc ? Non je vais prendre le contrôle. Je dépense 1 PA pour prendre le contrôle du coffre à 5. Belluaire il pointe du doigt. Il va tout dénouler dans le patronat. C'est Mélenchon Belluaire. Qu'est-ce que je vais faire ? Tu passes. Non lui il va faire une marche. Bien caché. Et tu crochettes le coffre ? Oui je crochette. Donc à 4. Ok ça marche. A toi de jouer Jérémy. Moi avec c'est 1 PV en tout cas on va pas se mentir. C'est pour ça que je l'ai envoyé vers toi je savais que tu en ferais un truc bien. Du coup marche charge, je suis en allonge. Parfait. Je savais qu'en faisant ça il allait faire ça. Et qu'il n'allait pas me charger ma figurine. Je te regarde de loin. Tu me toises ? Oui oui je peux faire que parade. Tu fais une Brutale j'imagine. Oui. Moi je fais une parade. Tu t'approches de moi telle vidéo devant Jotaro. Ah oui et tu as l'expert Brutale en plus. Voilà. Ça fait combien ? 8. Donc moi j'ai quand même 3D je suis en blanc. Je fais 10 et 14. Donc je fais plus que toi. Donc je te pars. J'ai fait 11. C'est bien dommage. Donc il me reste un point. Donc j'ai réussi à parer. J'aurais dû jouer Karmicek. J'aurais dû jouer Karmicek. J'ai eu des mémoins d'illumination. J'ai donc à toi de jouer Baptiste ouais. Allez le Belluaire. Allez let's go tu peux tout faire là. Il a même pas de Kargar. Alors euh. Tu fais quoi avec ton BDR ? Tu peux pas désengager Si si tu peux désengager Bon je vais me faire taper Il est il est il est Enfin il a En jaune tu peux prendre 3 on va dire Il a 7 HP le truc Sauf si je fais un double H tu prends 4 quoi Donc c'est pas... Il y a Kergar qui est arrivé Pas trop méchant Il y a Kergar Euh... On va tout démolir dans pas trop d'un Je pense qu'on va faire comme ça Tu fais quoi du coup ? Moi j'ai plus de PA avec... Oh bah let's go allez ! Tu la tapes c'est ça ? Ah ouais Moi je fais une active j'ai plus de PA Allez brutal Non non 2D T'es déjà en combat Oh zut Allez il n'y a pas trop d'un Donc ça fait 7 et 3, 10 C'est rate j'ai 11 Mais frappe plus fort alors ! Donc premier PA Deuxième PA tu retapes d'accord Refrappe plus fort C'est raté 3 et 3, 6 Et dernier PA C'est vrai qu'il est projeté c'est... Ah là ça marche là par contre Là ça fait mal d'eau dans par contre Là ça fait 4 Ouais donc 6 Enfin voilà c'est... Euh... Masse H Donc tu fais 4, décale à droite 4 donc 4 1, 2, 3, 4 Il reste 4 points de vie à Kéronis Donc c'est à moi de jouer Bah moi je vais jouer La flagelleuse ici Qui va te crocheter Pour 1 point Une petite charge Pour prendre le truc à 5 Et puis effectivement Voilà alors tu bouges pas ta figurine Parce que moi j'ai la fuite Ah d'accord pardon Et... Et je peux faire 2 pouces Vers l'arrière Ah oui du coup t'es furtif Hop là et je suis furtif Hop là t'es pas à 4 pouces Tu rates ta charge D'accord Donc je fais une marche en direction Merde c'est vrai que j'ai oublié ce truc là Je fais une marche Et comme tu fais une marche J'active son effet d'espionnage Et je fais une marche gratuite D'accord donc à 4 Je suis obligé de me mettre ici Ouais mais moi je fais une marche Je te comprends Ok Merde c'est vrai que je m'y pensais plus Oui J'ai mal hanté Ok Moi j'irai maintenant le fandom matrix Voilà et bah du coup c'est à toi de jouer Pierre Ah on se sent mieux quand y'a plus cette figurine là C'est gratuit hein Bien sur tout ce que j'aime faire il va du coup Quand t'es tranquille Ouais parce qu'en fait c'est quand tu J'ai placé ce décor exprès Tu as un pouce ou moins d'un truc Ça permet en fait de faire l'action de la marche gratuite en fait Quand t'es pas loin d'un objectif Non c'est quand toi tu fais une action à portée de mon esprit Oui à portée de mon esprit Oui à portée de mon esprit Et que tu fais une marche à côté de mon esprit Ouais c'est ça Mais tout était calcul Donc ça va toi être de jouer Pierre Alors on va attendre 30 secondes avant qu'il réfléchisse Attends t'en ai eu le temps Il a plus de PA lui ? Non bah il est là-bas Bah t'as tout joué toi ? Non j'ai pas tout joué Il reste un PA Et lui avec un point d'action aussi Et bah alors Il y a Ez qui va faire une marche Hop Il a joué lui Et ouais mais il reste un PA C'est lequel ton chef ? Celui-là Parfois c'est lui réchargé D'accord Je suis pas chargé Le chacal tu faisais le lieu chacal Il reste combien de CD ? Il lui reste 4 On va faire une rapide D'accord Je suis pas expert rapide là ? Non non Mais pourquoi j'ai pris des personnages qui portent des régulars ? C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon Si parce que t'as fait que 4 Il me fait 4 points de vie donc je suis mort Et j'utilise mon dernier PA pour Ah mais il a Gen Z ici J'utilise mon dernier PA pour fujeter Ok donc là c'est Pierre qui te prend le coffre Ah il est même pas purtif Et maintenant c'est à Jérémy de jouer C'est à Jérémy de jouer Oui tout à fait Après il a un mousse de défense On va vite faire échapper Parce que les autres ne m'intéressent pas Et puis lui il a joué Ah non lui il a joué Il te reste plus que le collecteur de savoir Attends mais il est désengagé du coup Il va se barrer en courant lui Bah s'il peut avant qu'il ne se fassera pas Sauf pas ta fille T'inquiète pas lui il ne représente plus une védace Baptiste je te laisse en vie si tu ne touches pas à mes coffres Tu peux pas les toucher au soleil autre Il est pas les toucher Bah en fait je l'avais tout à l'heure ce coffre Au plus il y a mon logo dessus Donc Jérémy de jouer J'ai pas mal de choix qui s'offrent à moi C'est à dire que là il est pas furtif Lui non Si je lui fonce dessus avec des recrues Il va prendre cher Il va prendre cher Ça marche Il peut pas utiliser mon logo avec lui Il a distraction mais il peut pas l'utiliser s'il est en combat Ah si il est en combat si tu veux Je vais retourner me cacher le tour d'après Je penses pas qu'il me tue avec Chararon Oui oui tu me Chararon Donc les deux recrues vont changer Ça arrive c'est pas grave Mais enfin tu connais les dés de Jérémy Ah oui il est en blanc Brutale Oh je vois déjà un 6 là Ah 6 et 3 Ça lui va faire 3 ça Bon ça va tu vas faire mourir Mais si rien Bah non mais il fera 4 maximum Bah ouais on reste 4 dd Oh la mère ça passe mais c'est moins 2 Oh il me reste plus dd Et tu perds en raison Ouais mais c'est pas grave ça Donc là ce que je vais faire Je vais jouer la besta et je vais crochet ici Tu m'avais dit qu'elle avait pas joué et je n'avais pas fait ça Bah oui je... Tu m'avais dit qu'elle avait joué Je t'ai dit il y a que elle qui a pas joué Non il est où ? Non bah c'est moi Bon Donc voilà j'ai dépensé un PA pour reprendre le contrôle du coffre ici A toi de jouer terre Je pense que c'est Faunaire Frédéaro Elle elle a plus de D Ah tu veux pas les... C'est à toi de jouer là Regarde 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 mais il y a... Enfin ouais il y a... Il y a des épées et ouais c'est une... C'est la crochette Il n'y a pas de problème Pour un PA tu le fais descendre à 4 C'est une marche Exactement là Il y a une crochette D'accord donc passé à 3 le coffre Ok ça marche Jérémy c'est à toi ? Il te reste quoi le Tarius Tarius et Louis Bon on va sur strike Allez on met une petite manche là Je suis furtif Oui J'attaque des décors Oui ? C'est pas un décor ça Pas de trop charge Charge à 7 C'est bon c'est utile Let's go ! Let's go ! Elle coûte 23 points ma fille quand même Elle a quand même 10 de défense Ah mais elle a 10 de défense Et hop là Ah t'as fait un peu de la merde quand même C'est un peu nul hein Donc elle a 10 il faut que tu fasses au moins 7 Non ça ça fait pas beaucoup Ça fait 3 je crois quand même Bah moi il me reste la flagelle ici avec 15 points Bah je vais l'engager lui Je l'engage donc je suis en blanc Donc je fais une brutale Comment on dit hamburger en chez moi ? 5 et 4 et 9 Ouais dommage J'ai 10 J'ai vraiment sué C'est à toi de jouer Pierre A toi t'as plus rien de toute façon Et bah c'est Jérémy Il t'y reste plus que Lotharius Oh c'est dommage Vous avez tous joué il me reste un Lotharius C'est terrible Mais il est pas à toi le truc projeter là Salut salut c'est bonjour Si 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 Tu as plus de la devant Comme ça on sait que c'est à toi Ah oui non mais lui il est jamais venu là Qu'est-ce tu veux qu'il a connu ? Moi je vais voir je vais dire bonjour Donc du coup marche Charles je pense que ça passe à ton mesure Oui 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 10 pouces Voilà Je crois que je l'enlève du terrain Tu veux que j'en aide ? On peut essayer attends Vas-y C'est pas obligé Voilà Double masse Bon tu prends moins 7 C'est bien Non tu commençais par là non ? Et je le crochet Elle est pas mal ma figue à 23 points Bah en même temps Lotharius Et donc là c'est la fin du tour c'est ça C'est ça Donc attends là au niveau des coffres 1, 2, 3 T'en contrôle 3 Moi j'en contrôle 1 et t'en contrôle 1 Donc du coup t'en contrôle 3 Jérémy ça te fait passer à 4 3 Ça fait passer à 4 3 T'en a 3 points cette fois dedans ? Ouais Pierre t'en contrôle 1 donc ça te fait 2 et moi j'en contrôle 1 Je marque mon premier point Et Baptiste est toujours à 1 Donc pour l'instant on est à 4 points pour Jérémy 2 pour Pierre et 1 pour Baptiste et moi Au niveau des points de scénario Let's go Ouais c'est facile Donc on refait un jet d'esprit en opposition Allons-y Moi je fais 4 et 8 12 Tu as fait combien ? 6 et 8 12 6 et 14 9 et 7 9 et 7 16 Et toi Baptiste Vas-y lance avec ton beluaire en blanc 2D blanc Pour le jet d'esprit Allez vas-y Jérémy Donc c'est Jérémy qui gagne Donc à qui tu donnes la main ? Donne moi la main Est-ce que tu as la main ? Ou est-ce que tu... Je dois m'échapper pitié Je vais m'apprendre Mes p'tits reclus là Y'a un travail à finir non ? Si 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 J'aimerais de quoi tu parles Moi du coup je prends et je prends les sources de reclus Ok et donc tu... Je taxe Et bah choisissez vos cartes en secret A toi de jouer ! Ta 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 Tu fais quoi inactive j'imagine ? Donc 2D là J'ai toute force 6 et... Non 6 et 3 et 9 Il me reste 2 PV il va bien me finir Allez vas-y Ah bah au moins 3 C'est raté déjà ? Mais non tu ne touches pas là Il a 11 de défense Ah bah j'ai une deuxième Et avec l'attard Rechoisissez votre carte de... Non mais il y a 2 Oui mais je joue inactive Mais le dis pas là Mais je m'en fous qui le sache C'est raté Ah putain Donc 1er PA 2ème PA tu fais quoi ? Même chose Je joue inactif Bon vas-y C'est raté Et c'est raté Je ne comprends ce que ça veut dire Mou Dada C'est à toi de jouer Baptiste C'est pas mon jeu J'ai pas de chance Parce que Mou c'est un peu inutile Enfin ça va y avoir rien Genre c'est le contraire Da c'est utile Donc le contraire d'utile c'est inutile Et Da c'est des la forme Super Baptiste T'as vu ça mec ? Allez on va chercher Tu fais une course d'accord Et tu prends le coffre c'est ça ? Allez je crochette Ok à 4 Tu sais que tu vas mourir C'est quoi ça carte ? Ah tiens mets le par là Il arrive Non 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 moi je me barre Du coup c'est à moi de jouer Dans tous les coffres il va faire des courses Il va être projeté il va se barrer Donc je vais jouer notre ami la Vestal Qui est pas en combat Hop qui va faire Je vais faire une marche Une marche comme ça Une deuxième marche Comme ça C'est parfait Et puis je vais charger Le collecteur de sabre Alors attends moi j'active mon truc Vu que t'es à moins de 8 pouces Et que tu fais une marche J'ai une carte piège Moi je joue Moi je fais mon truc Qui me permet de faire une marche gratuite D'accord Donc je vais monter par là-bas Tu peux faire ça tout le temps ? Ou c'est une fois par tour ? Une fois par tour Une fois par tour Ok Je pars pas t'échapper Ok donc du coup Bah je peux charger quand même hein A 6 pouces Tu peux me charger Ouais Et je me suis au contact de ton autre truc Bah tu peux pas te mettre au contact de la figure Non bah je suis un millimètre Voilà Donc là je t'ai chargé Avec la flagelleuse Voilà Il me reste 4 points de vie avec elle Je vais jouer inactif Je m'en fous de ce que tu joues Je fais une brutale Tu joues inactif Bah ouais tu me dis ça Moi je fais une brutale hein C'est bien Donc euh Je te touche pas à rien Si si tu vas voir Ouais j'allais quand même 5 en combat Je suis en blanc là Donc Je fais 7 et 5, 12 Ça fait 3 points de vie en moins Ouais Enchaînement Enchaînement avec 2 dés Ah c'est raté Donc 2 points de vie en moins Ouais Tu fais quoi ? Tu fais une marche Attends tu t'es engagé là ? Je me désengage Allez Ouais mais regarde Je libère la place pour la racailler Parce que moi j'ai empêché les gens de passer C'est mon territoire T'es en quoi ? T'es en rouge en plus Ouais J'ai plein de réflexe Bah allez-y faites le jeu réflexe en opposition J'ai 2 réflexe ça va bien se passer Il fait 6 et 3 Un doubleur 6 et 2, 8 toi c'est ça hein Ouais Et là il fait 6 bon Et il peut se barrer sans Ouais mais j'en ai 2 personnelles Ouais Et je crochette D'accord Donc ça passe à 2 Ça marche A toi Non non c'est pas à moi C'est à moi C'est à gérer C'est à moi Alors mon novice il crochette Donc ça passe à 2 Et il charge Il en veut celle-ci hein dis donc J'en veux ! Tu fais quelque chose ? Euh... Elle lui reste 1 point de vie Je fais une parade Je fais une brutale Bah je fais une parade Putain de belure on dirait un gitan Pourquoi je fais que des chiens flaqués au sol ? Je fais 7 Et donc moi j'ai 4 Je fais 6 et 4, 10 Et toi tu fais 10 aussi Mais comme j'ai 4 de combat Et t'as 3 C'est moi qui gagne le combat Oh le mec pas fun ! Et là il lui reste 1 point A toi de jouer Baptiste Baptiste t'as déjà joué Ah bah t'as déjà joué Donc ça à moi maintenant Donc là il lui reste Est-ce que t'aimes ta participation en ta vidéo Baptiste ? Moi vraiment je suis comme ça Euh... Pourquoi je voulais la flagelleuse ? Euh... Ce que je vais faire Je vais jouer la flagelleuse ici Et je vais charger ton... Ouais ouais j'ai compris ce que tu voulais faire Le collecteur de ça va ? Bah oui j'ai bien compris T'es en rouge avec la flagelleuse ? Ouais ouais je suis en rouge Ouais ça va tu devrais pas me... Ah si faut que tu fasses 5 T'as combien de combat 4 ? Ouais ça va Regarde bien ce que je vais faire Je vais te toiser Je fais une brutale Inactif Donc j'ai 3 dés Allez Il faut que tu fasses au moins 7 Vas-y Ah c'est raté Ca fait 6 et 4, 10 Je suis immortel Euh... Du coup euh... Ouais parce que toi tu vas le jouer derrière Tu vas prendre le coffre Ok bon bah... Tu es hyper efficace Je refais une brutale de toute façon Voilà Je suis... Immortel Ok Ah moi Je vais jouer le collecteur de savoirs Ah oui bien sûr Euh... Le collecteur de savoirs Euh... Il va taper euh... Le truc a 3 PA qu'il est venu taper Parce qu'il est pas beau Tu te rappelles des règles du scénario ? Ouais mais avant je vais crocheter C'est ça ! Ok on est d'accord parce que sinon c'était foiré Donc tu crochettes pour un point ? Ok ça marche Plus de drama plus de suspense Ok Bien sûr Et ensuite avec 2ème PA tu fais quoi ? Je fais une brutale Sur qui ? Euh... Sur celle qui est en blanc Sur la vestale là c'est ça ? Voilà Ok elle a 11 de défense Il faut que je fasse W et W4 Ca le fait... 6, 6, 3, 9 c'est raté Et je recroche Ok et donc du coup là le coffre... EXPLOSION ! Il explose et du coup il était combien ? Il était à 7 ou 8 celui-là ? Oui C'était 8 c'est ça ? Bah regarde les roches moi je sais pas Je sais plus euh... Euh... Je crois qu'il était... Non il était pas à 8 celui-là C'était le cas qui était à 8 C'était celui-là qui était à 8 Donc celui-là il était à 7 Il faut que tu jettes 7 des blancs en fait 3 Ok bah vas-y Donc là il y a 1 Donc toutes les pyrénes euh... Bah ici prennent un temps de vie en fait C'est bien bon C'est bien... C'est pas mon discipline 1 PV Donc... L 1 point Vas-y Jéranie toi Je le crochète avec l'autarius Ouais Tu fais une marche ? Marche, le crochète Ok d'accord ça marche Et donc là celui-ci il était à 5 du coup Il faut que tu jettes 5 des blancs C'est ça Donc aucun... Et vas-y Quoi dis ? Donc voilà ça n'a pas de point de vie Parce que je rappelle que si ça fait des 6 en fait C'est 1 point de vie en moins sur toutes les pyrénes Qui se trouvent à 1 pouce ou moins Donc ouais celui-là ok Il est déverrouillé Donc du coup Baptiste il n'a plus rien à jouer C'est à moi de jouer Let's go Il me reste la flagellue celle-ci Avec un point Bah écoute je vais mettre une tatane à celui-là Et lui il avait pas joué encore ou pas ? Bah non c'est lui qui avait joué Ah non c'est lui qui avait joué Ah ouais merde Ah ouais Je comprends Moi il me reste un point de vie avec elle Je sais j'y arrive pas Je fais que des éclatées Ok vas-y je tape Ah merde je fais une parade C'est con ça Ok c'est fini pour moi A toi de jouer Pierre Je vais dévouiller avec le Zagg Vas-y Tu prochettes une fois Ok Tu prochettes une fois c'est tout Il est furtif Il reste encore 1 PA 2 PA Bah oui 1 PA Mais on s'en fout c'est fin du tour Bah Jérémy toi t'as connu Mais il peut rien faire Ah Jérémy il a ça à jouer Il a ça à jouer Ok Donc tu fais quoi ? Bah vas-y tu peux faire tes activations Parce qu'il n'y a plus que toi à jouer MK c'est cool je vais essayer Vraiment je vais la terminer Elle avec lui tu tapes sur un Ouais j'ai 2 PA Bah voilà c'est bon C'est bon putain Ma charra j'en écras le cul Celle là les Je charge l'autre Le Velluaire D'accord En allonge Ok Ça va Baptiste Quelqu'un me parle C'est pour ça qu'on retourne le capitalisme T'as combien de défense ? Onze Onze de défense Ah mais je le fais attraquer là Donc euh Tu prends 3 c'est ça ? T'as une sale figurine à surveiller putain Bah tu peux prendre le 4 et le 5 ouais Alors H et P moins 3 Mais tu m'as dit que tu me laissais le coffre quoi Bah oui je te le laisse C'est pas lui il t'a laissé le coffre mais Bah oui je te le laisse Mais tu prends 3 points dans la tête en fait Ah mais tu m'avais Yoann tu me laisses le coffre Voilà Et donc tu te restes quoi après les 2 recrues là-bas ça ? Les 2 recrues là-bas Tu fais quoi avec elle ? Ah oui mais moi j'ai projeté à la fin il m'explosait avec elle et j'ai eu mourir Il veut mettre un HP Euh Je projeté pas avec les 2 trucs Je le contrôle Faut pas m'emmerder C'est vrai C'est vrai Ouais je pourrais peut-être Ouais non Ouais c'est chiant Tu passes à 4 T'as trop de figues de toute façon Ouais je sais plus quoi faire Passes à 4 Ok Ça tape sur un 2 Ouais J'avoue Lui on a jamais tapé ses figues Non elles sont toutes blanches Si moi Ah ouais mais je t'ai pas touché Donc là c'est fin du tour Et du coup Alors Ici c'est celui-là Tu gagnes 1 point Baptiste Baptiste marque 1 point Donc ça fait 2 Là toi t'as projeté ici tu marque 1 Et t'as déverrouillé sur 1 Donc ça fait 3 points en plus J'ai gagné 3 points Donc ça fait 5 Et Jérémy Tu marques 3 aussi toi Ouais Donc Jérémy a 7 Donc du coup pour l'instant Jérémy 7 Pierre 5 Baptiste 2 Et moi 1 Donc voilà Donc là on est à la fin du 3ème tour Il reste encore 2 tours de jeu Allez tu jettes en jaune Allez donc j'ai initiative pour le 4ème tour Je fais 7 et 8, 15 16 8 et 7 8 et 7, 15 C'est Pierre qui gagne en fait le jet Donc tu décides qui commence C'est moi je commence C'est toi qui commence La crochet Ah la crochet d'accord Tu fais une marche Et tu re-crochette D'accord ok ça marche Et je jette des dés Ah oui oui Donc là celui-ci il était à combien ? C'était un rouge Donc il était à 7 celui-là Donc 1, 2, 4, 6, 7 Ok donc tu perds pas de point de vie Chouette Donc Jérémy c'est à toi de jouer Non C'est ça ouais non ok C'est vrai que cette règle Si il y a 2 personnes qui dépassent le nombre max On a gagné tous les deux On a gagné tous les deux ou il y a égalité ? Il y a égalité personne C'est à dire que toi tu n'as pas perdu du coup C'est à dire qu'il y a égalité mais qu'avec tout le monde Bah personne n'a vraiment gagné quoi C'est un peu comme l'école des fans Tout le monde a gagné Tout le monde a gagné Tout le monde a gagné Bis C'est un bon habita j'espère Parce que clairement c'est nous On s'est battu Bah maintenant il vous reste encore 2 tours pour renverser la situation Pour exterminer le joueur Là c'est vrai que c'est un peu particulier sur les coffres Parce qu'en fait tu gagnes des points dès lors que tu as des verrouillés Donc c'est vrai que c'est un peu spécial C'est vrai qu'il y a plein de scénarios qui ne font pas ça C'est faux Tous les scénarios font ça Oui Je joue Je t'attaque Donc toi Baptiste tu peux faire que inactif ou parade Puisqu'il en allonge et toi tu n'as pas l'allonge Alors Ah ah parade Donc ouais tu as 3D parce que tu as l'expert brutal de Lotharius Oh j'ai toujours bruité Alors Attends il faut qu'il choisisse les dés Tu auras un des bonus toi Baptiste Tu gardes le 5 et le 4 ok ça marche Et là tu 7 et 4 Non 7 et 3 10 Ouais mais tu fais beaucoup plus donc tu fais combien ? Moins 3 Il me reste plus qu'un d'HP Laisse moi accrocher le coffre et que j'explose avec Et il te reste encore un PA avec lui ça C'est ça Et tu fais quoi ? J'abandonne une taureau Alors moi t'as plus il reste un PV Ouais mais il me compte Tu t'en fous il te l'a pipé là Oh mais imagine je rate Non ça j'imagine pas Ah 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 tu crois que tu crois que ta Tu crois que ta Comme ça je force à négatif son dernier paire dedans Ok Baptiste c'est à toi de jouer du coup Je crochet le coffre Donc à 2 Ok C'est pour moi Et il te reste encore un point d'action Je ne fais rien je le garde Tu le gardes ok ça marche Du coup c'est à moi de jouer Donc moi il me reste plus grand chose Bah les deux fillonnes sont là De toute façon euh Moi j'ai une idée tu passes Tu attends de voir Si il y a une meilleure opportunité pour jouer De toute façon là c'est trop long Je n'ai pas ce que je peux faire Moi je suis en mode Prends les 4 coups comme out Comme out Ouais c'est ça je passe Et l'autre il va me faire désengager Les deux figurines du coup Ouais le collecteur je vais lui déglinguer la tête Parce qu'il quand même Il m'a un peu cassé les pieds C'est le siffle Et il y a une chose que m'a appris Naruto C'est que le siffle de haine Bah moi je suis dans le cycle de haine Moi je joue la Vestal Et je vais essayer de déglinguer le collecteur de savoir Ce qui m'a énervé Allez allons-y Je t'attapes Ineptique J'ai même pas encore Je fais une brutale Ouais j'ai même pas encore Avec 2 dés 5 et 5,10 Ah purée Premier PA Ok Deuxième PA T'as combien de force toi à 5 ? 5 Je te retapes J'ai même pas l'envie Je fais une brutale Et là par contre je fais le Rite 200 C'est un rage Ah bah oui Attends Je vais essayer moins de faire ça Voilà Là ça fait 5 dans ta tête Voilà Il me reste plus que 1 PA Non je ne le charge pas Et je te charge maintenant la L Pourquoi tu me le charges Il ne reste pas prévenu Bah parce que Mais non mais j'avais fait un truc rigolol Alors bah je te charge Tu viens de ruiner ma partie là Hop vas-y Non je ne peux rien faire Tu fais quoi ? Tu fais une actif ? Je fais une rapide Ouais c'est bien Ça a ruiné ma partie Il n'y aura pas égalité Même pas si c'est 5,11 Voilà Donc je te touche Je te fais 2 points de vie en moins Bah c'est parce qu'en soit tu n'auras pas eu mon sport Non tu les as à la fin du tour toi Bah oui Bah oui mais moi je les aurais pas à la fin du tour En fait mon but c'était de faire une marche Et de les rapprocher pour pas que tu aies le projeté là-bas Non mais t'as déverrouillé 2 camps là Il y a 4 points Oui mais moi je suis pas à 7 Ah Pour ça tu viens de ruiner la partie là Tu vois On aurait pu faire égalité si t'avais pas fait ça Mais t'as pas réfléchi Je sais pas non Bah non t'as pas réfléchi En mode destruction Ouais c'est tout Donc c'est à toi de jouer Ah bah toi t'as déjà joué t'as plus rien ? Bah non mais t'as pas réfléchi D'accord J'aurais pu faire égalité T'as choisi consciemment de ne pas faire égalité Non non C'est si Là je t'assure Bah oui non t'as pas réfléchi Bah l'Otarius Forcément Bah oui maintenant Bah oui si tu vois j'avais joué sur une marche je les aurais ramenés Mais non Non Voilà maintenant il a apporté pour aller crocheter le coffre Et donc gagner Du coup euh T'as choisi de perdre T'as un perdant Nicolas D'accord si je le charge je suis à portée pour crocheter Ah oui 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 si tu te mets derrière oui c'est bon Ouais si je me mets comme ça Non même tu peux passer derrière Tu peux passer derrière Ouais en fait il est progressive De toute façon c'est l'école des fans t'as gagné Nous on a perdu Et du coup il lui reste quand même un PA à Baptiste Il y a l'Otarius qui te tombe sur la tête Alors je t'attaque et après je vais crocheter Voilà je te le dis tout Il te reste un point de vie Parade 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 Reste en vie On va le garder Et s'il arrive Il arrive 10 Bon je crois que c'est pas la peine que tu fais Let's go Moins 7 Allez c'est fini pour moi Mais t'as juste arrivé deux fois en mode Voins moins 7 Et donc il te reste un PA c'est ça ? Donc tu crochettes C'est vrai que t'as changé deux fois Allez bisous à tous N'empêche que je vais être le premier à balouiller Avoir que t'es une partie entière J'ai pas peintu un PV Bah moi il me reste la flagelleuse Bon je passe A toi de jouer J'ai un ami Passe Bah de toute façon Il te reste ces deux figurines là bas Moi il me reste plus qu'une là en fait Ah bah voilà Mes recrues elles s'emmerdent Elles vont charger T'as vraiment pas de vie Ouais On passe T'as gagné Non T'es pièce de bête Ca fait si longtemps Regardez hop Oui je... C'est qui qui a le PV ? Celle-ci Ah bah y'en a qu'une qui suffit Oh t'as charge votre J'avance la défense Donc tu fais quel combat celui-là ? Parce qu'elle a des PA par contre Quoi ? Elle a des PA par contre Il reste 2 PA elle Il me charge à 2 l'autre Je charge plutôt ça Mais pourquoi tu réfléchis ? Ecoute on va faire celui qui a pu de PV D'accord Bah vas-y Il reste 2 points de vie Elle a plus de PA Elle a plus de PA Donc 3D Oh Ah En 4 C'est ça donc bon Au revoir Et l'autre Bah l'autre elle peut répliquer Allons-y Euh... Vas-y Moi j'ai joué ma carte C'est bon Il lui reste 1, 2, 3, 4, 5, 6... Attends... 7 points de vie Je fais normal Je vais me goûter un peu Je suis en rouge par contre Comment ça tu t'en goûtes ? Ça veut dire quoi ? J'ai 2D Ça fait 5 et 2, 7 4 et 2, 6 Donc je tape avant toi Et j'ai 1D bonus contre toi Je fais 7 et 4, 11 Je te fais 2 points de vie en moins Toi là t'auras pas une petite partie sans perdre de plus C'est pas grave Parce que... Ouais C'est drôle quand même Donc là ouais t'as... Passe ? Ouais C'est GD mais c'est vraiment quelque chose 1, 2, 3 Ouais ouais moi aussi Ouais mais j'ai raté tout le long T'aurais du mourir ici Y'a genre belle lurette Ouais et là j'aurais du Ne pas me faire charger Pour faire réalité Et il te reste 1 PA avec l'une et l'autre T'aurais jamais dû Parce que t'aurais du mourir là Et il te reste 1 PA avec l'une et l'autre Bon lui il peut rien faire Bah le petit top Le petit top Allons-y Il me reste 4 points de vie Vas-y vas-y C'est bien Même en 1v3 T'arrives à laisser une figurine à la fin Tu fais une normale Ah tu fais une normale Yes Non t'as réfléchi Je suis en jaune Voilà je suis choqué Je fais 8 et 2, 10 Et t'as pas quoi Et tu sais pas que les C'est un réflexe incroyable 11 et 2, 13 Ok vas-y Tu vas voir qu'il va faire un double masse Il va faire une double masse Ou une masse H Il va me la tuer Vas-y Je le vois gros comme une maison Ah non Ah bah si Attends 7 et 3, 10 Et voilà c'est ça Donc tu fais 4 points de vie Voilà donc 4 Voilà il est resté 4 points de vie Donc elle est morte Non mais voilà Voilà vous voyez le génie Le génie crème Le génie de Jérémy C'est con c'est que cette partie se finit à ce tour là Après je t'aurais tué en égalité Tout le monde était content Ah tu es Ah tu es Ah ouais Elle a bon Tu peux pas l'attraper T'as pas perdu T'as pas perdu tes déto Si au début Je les ai rattrapé qu'à la fin Non c'est que contre toi qui tape pas Ah putain ça déconne Donc là c'est euh Tu peux pas me charger Oh je peux pas le charger Donc là c'est fin du tour C'est fin du tour Du coup alors attends qu'on essaye de En fait là c'est Pote qui a accroché celui-là Celui-là Donc ça te marque 2 Car j'ai 2 Et 2 ça fait 4 Donc t'arrives à 11 Bah oui Et toi tu marques 2 et 2 là c'est ça ? Oui Donc ça fait 4 ça arrive à 9 Voilà Bah de toute façon tu pouvais pas gagner parce que tu parles Si parce que si tu m'avais pas tué ma figurine Il aurait marché Puis ramener lui tu sais qui a crocheté à la fin Qui a compris Ah oui marquez-le hein Ah oui D'accord Tu sais genre euh Je sais bien qu'Akémy s'est lancé des dés C'est rigolol Mais tu sais des fois c'est bien réfléchir Oui mais égalité c'est nul Bah non mais il a choisi consciemment de perdre Non 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 franchement je J'étais pas dans le calcul de points Donc du coup pour expliquer Donc Jérémy Là donc à la fin du quatrième tour Et t'as 11 points Pierre à 9 Baptiste qui est parti Qui a déjà quitté la table Et qui est parti pleurer à 2 Et moi j'ai marqué quand même un point de victoire Donc du coup Jérémy tu gagnes bravo Voilà Le 1v3 C'est marrant il reste quand même une sa figurine Bah bien sûr C'est ça ma marque de fabrique en même temps C'est ça qu'on connait une bonne partie T'as toujours pas lu le César Bah il connait Bon voilà c'était marrant Pierre en fait t'es rageux Parce que tu pensais que t'allais gagner Dans l'égalité Dans l'égalité Dans l'égalité Dans l'égalité Juste pour ça là Je viens de comprendre quelque chose Au delà des jets de billets Jouer à 4 Ca veut dire aussi Confier son destin à 2 Incapables Oh ce joueur Non parce qu'en général On jouait contre toi là Parce que bon Baptiste Ouais j'ai l'impression Qu'on a eu un peu peur d'abonner Je sais pas Moi j'ai vu Moi j'ai vu 2 2 Pays émergence battre là-bas Pendant que L'Europe prenait les ressources ici Ou c'est vrai qu'on a fait ça Le truc c'est que si on avait attaqué dès le début Ouais je tape plus fort c'est sûr Mais après j'aurai eu plus de difficulté à gagner En fait moi j'ai vu l'égalité d'inglas Et les tribus Et les battus Et tout le monde a fait ça Moi ça m'arrangeait hein Clairement que tout le monde se barre Moi j'en avais 2 gratos Ouais Ouais mais bon Du coup moi j'ai cumulé un même gars Tu vois même lui Je m'en battais snake Je suis contrôlé J'ai même pas cherché à le début en jeu L'homme à la massue a choisi de taper Petit peu réfléchir Bah moi j'ai pas tapé au début Trois quarts de la game Je les ai fait sans renseigner Ça m'étonne Parce que tout le monde sait Bah ouais mais en même temps tout le monde Ça m'étonne que t'aies pas perdu de patience Bah non Vous vous enfuyez Qu'est-ce que j'ai tendu courir après hein C'est pas ça là C'est tu les pousses vers moi Je les prends Donc voilà Fin de la partie Donc Jérémy vainqueur Comme je le disais Avec 11 points Pierre avec 9 points Baptiste 2 points Et moi j'ai marqué juste 1 point Donc voilà une partie marrante Voilà Avec toujours quand même Le côté tactique surtout sur les coffres Voilà une partie sympa J'espère que vous avez passé un bon moment A nous regarder A rigoler un petit peu A rigoler peut-être un peu des vannes Voilà un petit peu des uns et des autres Et je vous dis à bientôt Pour une prochaine vidéo Avec un autre rapport de bataille On essaiera de faire d'autres trucs en multijoueur Si ça vous plaît N'hésitez pas à le commenter dans la vidéo Et si vraiment vous allez trouver ça plaisant Bah je pourrais essayer de faire en sorte D'en organiser d'autres Et puis de convier d'autres joueurs A faire des parties en multijoueur comme ça Voilà en tout cas voilà Donc c'était un petit peu pour montrer aussi C'est vrai que c'est un jeu qui se joue principalement à 2 Mais ça peut se jouer ici en multijoueur Comme on a pu le démontrer Voilà à 3 ou 4 joueurs Tous les scénarios que l'on fait maintenant Sont fait en 2 joueurs En 3 joueurs En 4 joueurs Et dans les 2 formats Le format 24 pouces Et dans le format 36 pouces Voilà donc A bientôt pour une prochaine vidéo Salut les amis Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz